C'est vraiment marrant de se retrouver ici. Ça, tu peux le dire. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on ne s'était pas vus ? 3, 4 ans ? Ben, au moins. Mais depuis quand t'as quitté Toulouse ? Oh, ça doit faire un peu près ça. Ah ben maintenant, vous allez pouvoir voir. Salut Olivier. Salut. Olivier. Rosie, ben, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je suis venue te dire bonjour. Oui, oui, ça fait trois fois qu'elle passe depuis ce matin. C'est gentil, ça. Non, c'est normal. Il me tardait de te voir. C'était tellement bien hier soir. Euh, oui, c'est sympa. Mais dis-moi, comment est-ce que tu as su que j'allais passer ici ? Euh, attends, c'est pas toi qui lui as donné le rendez-vous ici ? Ben, non, je ne me serais jamais permis. Je lui ai déjà parlé cinq minutes hier soir. C'est vrai, c'était vachement court. En plus, tu as oublié de prendre mon numéro de téléphone. J'ai retrouvé le papier par terre. Ben oui, j'ai dû me faire tomber. Bref, j'ai demandé à Marie. Tu sais, la copine de Marc, celle qui dansait à côté de nous. Elle. Elle, elle connaît Richard, le copain de Victor. Tu sais, elle vit dans ma boîte. Ah, oui, oui, celui-là, on le connaît, nous. Ah oui, justement. Lui aussi, il vous connaît. Alors, il m'a donné l'adresse du garage. Et voilà. Pas mal, hein ? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que tu n'as pas l'air content de me voir. Ah, si, si, bien sûr. Bon, écoute, Rosie, il va falloir qu'on répète, là. Mais attends. Je suis sûre que tes copains ont cinq minutes. Tu sais qu'ils ont été très gentils avec moi ? C'est très bien. Ah, j'ai compris. Tu veux que je parte parce que tu es jaloux ? Pas du tout. Je ne suis pas du tout jaloux, deux. Mais bien, tu as tort, tu sais. L'autre, là, le chevelu, il n'a pas arrêté de me draguer. Ah, ça, c'est vrai. Je suis témoin. Je confirme. C'est pas gentil de dire ça dans tout le monde. C'est pas gentil du tout. Ah ben, moi, je dis la vérité, hein. Tiens, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit de regarder au jour pour voir si tu étais plus beau qu'Olivier. Ben, maintenant, je peux te répondre. Olivier est beaucoup plus beau que toi. Cette petite commence à devenir extrêmement sympathique. Quelle clairvoyance, hein. Non, mais ça, c'est à cause de la lumière artificielle. Tu vas voir, quand tu verras au grand jour, tu n'auras plus aucun doute. Tu sais, moi, les garçons qui m'intéressent, je les regarde rarement au grand jour. Ben oui, quoi. Bien, ma chère Rosy, tu es une personne adorable, mais là, il faut vraiment qu'on répète. Alors, tu vas faire un gros bisou à Olivier et tu as là une gentillesse de nous laisser, s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais je vais te redonner mon numéro de téléphone. Oui. Et tu me promets de ne pas le perdre cette fois-ci. Oui, c'est juré. Allez. Mais attends, je t'ai pardonné mon numéro. Quelqu'un a un papier ? Oui. Merci. Et un stylo ? Un stylo. On a aussi. Oui. Voilà. Merci. Ne regardez pas comme ça, les autres. C'est seulement pour Olivier. Il y a bien de la chance, ça. Peut-être que tu peux le dire. C'est pas normal, hein ? Toujours les mêmes qui ont de la chance. Ne faites pas cet éclat. Je vous donnerai peut-être un jour mon téléphone. Il ne faut pas désespérer. Je vais peut-être me lasser d'Olivier. Bon, écoute, ton numéro, je l'ai. Donc maintenant, tu vas nous laisser. Mais ne sois pas jaloux comme ça, grand fou. C'est toi qui me plaît. Tu n'as pas de raison de t'en faire. Bon. Ben, salut. Salut. Adieu, beauté, qui m'a brisé le cœur. Quel idiot, celui-là. Mais t'es pas mal, quand même. Écoutez, les mecs, hein. Arrêtez tout de suite, ça s'en va y passer toute la nuit. Est-ce qu'il est jaloux, celui-là ? Tu me fais un poutou ? Oui. Un poutou, poutou. Ben oui, un baiser. Allez, un baiser, quoi. Ah ouais ! Ouais, ouais ! Encore ! Encore ! Bon, ben salut. Et tu n'oublies pas de me téléphoner, cette fois-ci ? T'inquiète pas, je t'appelle. De toute façon, si tu oublies, je sais où te trouver maintenant. Ciao, belle-lis. Hé, mon vieux, je crois que là, t'as vraiment tiré le gros lot. J'ai rien fait, moi. Je vais parler cinq minutes hier soir. Non, tu veux dire qu'il n'a pas encore tiré le gros lot ? C'est pas bon, ça. Si, si. Bon, allez, on répète. Oh ! J'apprends, j'apprends. Écoutez, les gars, je suis vraiment désolé. Je sais pas ce qu'il lui a pris de vouloir passer la nuit au garage. Ben, cherche pas, c'est pour retrouver ton odeur. Tu sais, ça arrive chez certaines espaces d'animaux. En fait, José, je suis sérieux, écoute. Je suis à peine arrivé et je vous pose déjà tous ces problèmes. Ah ben, assume ! T'es victime de ton charme, mon vieux. Oui, j'ai vécu ça, vous aussi, autrefois, quand j'étais jeune. Ouais, ben, il y a très longtemps, alors. En tout cas, excusez-moi. Bon, ça va, on m'en parle plus. Ben, alors, Olivier, dis-nous la vérité, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle soit folle de toi, ce point-là ? Mais je vous jure que je lui ai rien fait. J'ai eu le malheur d'accepter de danser un score avec elle, c'est tout. Ben, non, attends, tu as dit d'accepter. C'est elle qui t'a invitée ? Ben, oui. Non, mais attends, elle est venue vers moi et elle m'a fait... Tu danses, beau gosse ? Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ? Elle est gonflée, hein, quand même. Ouais, c'est à plus tôt. Mais attends, t'as pas vu après, elle m'a pas lâché de la soirée. Elle va même essayer de me concier dans les toilettes. Hein ? Comment tu t'en es sorti ? Ben, je me suis enfermé à clé. C'était la seule solution. Ça aurait pu voir ta tête, ça. Ouais, t'aurais pas été... Salut ! Oh, mon Yo-Yo, tu es là ! Yo-Yo, c'est toi, c'est ton surnom. T'es mignon, non ? Tu es quand même mieux connu que Yo. Bon, écoute, Rosie, il faut qu'on se parle, hein. Mais, comment ? Fais-moi un baiser, là-bas. Tu sais que je t'ai attendu ici toute la nuit ? Tu te rends compte de ce que je fais pour toi ? Ben, justement, Rosie, vaut mieux que tu fasses plus rien pour moi, hein. Oh, comme tu es, Yo-Yo, tout de suite. Je voulais pas te fixer. C'est pas pour faire de la peine. Oh, le feu m'en complète. Non, 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 je t'ai dit non ! Ça suffit, maintenant. Tu veux plus de moi ? Mais j'ai jamais voulu, toi ! On a dansé un slow ensemble, et puis c'est tout. Écoute, Rosie, je veux pas te faire de peine, mais... T'es sûre ? Seulement un slow ? Ben, oui, bien sûr. C'est bizarre, ça. Moi, il me semblait qu'il y avait beaucoup plus. J'ai encore dû fantasmer, ça m'arrive de temps en temps. Mais quand ça m'arrive, c'est que le garçon me plaît vraiment beaucoup. Écoute, Rosie, c'est très gentil, t'es une fille très sympa, mais je suis pas amoureux de toi. Ah bon ? Oui, Rosie. Et tu ne veux même pas qu'on fasse l'amour ? Non, Rosie ! Ça alors, tu es le premier garçon à me dire ça ? D'habitude, ils sont tous d'accord. Ah ouais, il y en a beaucoup d'habitude. Qu'est-ce qu'il est bête, celui-là. Et de quoi je me mêle d'abord ? José, tu devras faire attention que tu vas te faire mordre. Ouais, là, je crois que j'ai compris. Bon, tu ne veux pas de moi ? Eh ben non. Bon, ben ok, c'est pas grave. Enfin, je vais quand même te redonner mon numéro de téléphone, au cas où tu changeras d'idée, et puis cette fois-ci, ben, tâche de pas le perdre. Tu sais, Yo-Yo, moi aussi ça m'arrive de te dire non. Et puis après, je dis oui. Écoute, Rosie, il faut qu'on travaille, donc tu vas y aller. D'accord ? Ok, je m'en vais. Mais tu es sûr de ce que tu m'as dit ? Oui, Rosie, allez, salut. Bon, ben, on va voir les garçons avec toi, hein. Mais c'est pas vrai, j'ai cru que j'y rêverais jamais. Eh, remarque, je l'ai trouvé presque touchante. Enfin, tu parles, tu dis ça parce que c'est pas à toi qui aille l'accrocher. Est-ce qu'on m'a donné des sueurs fois de celle-là ? Ok, tous les instruments sont en place, c'est bon. Ouais, ben, pas elle, hein. Remarque, au moins quand elle dort, on se rend pas compte que c'est un monstre. C'est vrai que c'est un sacré phénomène, ça. J'ai jamais vu quelqu'un faire autant la fête que ça. Tu parles, ouais, mais t'as vu dans quel état ça la met ? Dis-moi, au fait, euh... Merci de m'avoir aidé à la ramener ici, hein. Bah, ça va bien qu'elle dorme quelque part. Tu te rappelles la tête des gens quand ils nous voyaient marcher dans les rues, c'est important. On peut pas avoir l'air bizarre, déjà. Je peux te dire que si on avait été à Los Angeles, une voiture de police s'arrêtait pour être sûr qu'on transportait pas un cadavre. En tout cas, elle me semble encore bien accrochée à toi, mon pauvre vieux. Ben, ouais, ben, je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, il va falloir que je m'en débarrasse d'une façon ou d'une autre. Ben, bon courage, quoi. Parce que je crois qu'elle est encore très croque de toi. Ben, attends, c'est une vraie sanssue. C'est pas compliqué, je la jette par la porte et hop, elle revient par la fenêtre. Salut. 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 Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle n'aurait pas elle encore ! Ça, tu sais, à mon avis, il n'y a pas de danger. C'est pas vrai, elle est encore venue dormir ici. Ben oui. On n'a pas voulu la laisser dormir sous une banquette, Alfredo. Non, ça faisait désordre. Dis-moi, Josette, t'aurais pu lui tenir compagnie ? Non, ben arrête, c'est pas drôle. En tout cas, si Bénédicte la trouve ici, là, c'est la radiation à vie que je vais prendre. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, Josette, c'est plus j'allais être chez lui. Ouais. Bénédicte m'a donné un carton rouge comme cadeau pour l'anniversaire de Nicolas. Non. Parce que t'as roulé sous la table avec Rosie ? Exactement. Et vous pouviez me dire qu'elle ne dormait pas, quand même. Bon, pour Josette, tu sais, les filles ne dorment jamais. Elles sont toujours en train de nous surveiller. Et elle t'a vraiment virée ? Ouais, comme un malpropre. Tu prends tes affaires, ton sac, et salut ! Non, je vous jure, c'est pour ça que je suis allé dormir chez C.A. Bénédicte. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ben, comme d'habitude, je vais attendre que ça se passe. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas que Bénédicte trouve cette fille ici, enfin... Oui, mais là, Josette, il va falloir attendre un peu, parce qu'on ne peut quand même pas la réveiller et pour la faire sortir d'ici. Ouais. OK, ben alors là, j'ai l'autre bout de la pièce, comme ça, il n'y aura aucun doute. C'est pas vrai ! J'ai jamais entendu une fille, on fait comme ça ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Elle a toute l'égalité, cette fille. Je ne connaissais pas encore, mais c'est assez sexy, une fille qui ronfle. Non, ben pas pour moi, merci. Bon, ben on peut peut-être essayer de siffler, il paraît que ça coupe les ronflements. Non, il n'y a rien à faire, ça ne marche pas avec elle. Attendez, il n'y a pas tout à faire, il n'y a pas un bouton pour baisser le volume, ce n'est pas possible ! Ben, non, je n'ai pas de bouton. Marc, c'est peut-être une solution, moi. Ah, on l'a arrêté. Ouais, apparemment, elle avait un tube de somnifère pour la soirée qu'elle a passée, elle, hein ? Bon, ben écoutez, il va peut-être falloir que je vous dise la vérité, parce que le tube, ce n'est pas elle qui l'a pris, c'est moi qui lui ai donné. T'as fait ça ? Ben ouais, c'était la seule solution. Attends, elle voulait essayer de me déshabiller, donc j'ai pris un petit cachet et plouf, je l'ai mis dans son verre. Ben là, je comprends mieux. Oui, d'accord, c'est pour ça qu'elle est tombée comme une masse dans la rue. Moi, je croyais qu'elle était épuisée. Moi, je ne pensais pas que ça lui ferait autant d'effets. Je désapprouve ce genre de méthode, mais là, c'est un cas de légitime défense. Tu me diras, mon général, je ne suis pas difficile, mais là, je préfère encore longtemps de parler que ronfler. Ça doit être carrément supportable. Hé, j'ai tout fait avec le coussin. Non, non, si ! Si, je n'en peux plus ! Oh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris d'un rencontre avec elle ? Mais c'est comme ça que les accidents arrivent. Eh oui, des petits gestes, comme ça, qui n'ont l'air de rien. Et après, on reste handicapé toute sa vie. Ben ouais, et maintenant, comment je fais pour m'en débarrasser ? Écoute, à mon avis, le plus simple, une fois qu'elle se réveille, tu lui dis que t'as une copine, et vous deux, c'est pas possible. Mais j'ai déjà essayé ! Ce qui est impossible, Sébastien, c'est de me faire comprendre. Elle veut rien entendre. Ah ben, tout le camp, j'entends bien, nous. Cela dit, il reste un moyen d'arrêter cette sirène. Mais lequel ? On a tout essayé. Bon, vous connaissez le conte de la belle au bois dormant, non ? Ah oui, tu veux dire le truc avec le prince charmant, le bisou, machin ? Exactement ! Résultat, il ne reste plus qu'à l'embrasser. Peut-être que là, ça a marché ? Bon, Marc, on risque à rien essayer, hein ? Qui se jette à l'eau ? Quoi ? Moi ? Ah non, ça, je suis désolé, pas question. Si ça marche, ça va encore aggraver mon cas. Non, merci. Non, non, hé, il n'a pas tort, là. Mais... Non, mais attendez, pourquoi moi ? Mais ça va pas, j'ai déjà pris un carton rouge par Benedict, vous voulez ma mort ou quoi ? Je sais, tout c'est bien que tous les playboys. Allez. 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 Viens. Bon, remarquez, elle est mignonne. Alors, d'accord. Prends bien ta respiration, ça pourrait être très très long. Non, mais attends, je suis encore remorcé une fille. Bené, je vais t'expliquer, attends, attends... Oh non, oh non, c'est pas la peine. C'est à toi, Sébastien. Tu tiens. Non, non, vas-y. Tiens ! Mais arrête, toi, Bené, tu es folle. Ok, j'arrête. Ok, j'arrête. Salut. C'est malin. Je suis désolé, José, vous ne pouvez pas savoir. Oh là là ! Oh, j'ai rêvé qu'un prince chien dans mon embrassé, c'était bon. Ben Ali, tu pourrais prendre des plus forts quand même. Ce n'est pas la force qui compte, mais la qualité du mouvement. Oh là là ! Ah, c'est rigolo, non ? Ouais, ben je sais pas ce que t'as mis comme peinture, mais dis donc, ça tient. Ah ben oui, mais normalement, c'est garanti deux ans. C'est pour ça qu'on a du mal. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Rosie ? Ah ben moi, je suis désolée, mais quand j'aime, je vais jusqu'au bout et je veux que le monde entier le sache. Ouais, le monde entier d'accord, mais enfin, pourquoi ici particulièrement ? Mais je ne l'ai pas fait qu'ici, tu sais. Dans ma banlieue, j'ai tagué partout, à l'eau vieilleuse. Si vous venez un jour, on verra, il fait que ça fait. C'est génial, celui-ci. Tu te rends compte que maintenant, tu es connu dans toute la banlieue de Rosie ? Ben ouais, c'est super. Bon ben voilà, je crois que c'est la dernière. Ben assieds-toi dessus, comme sur la station. Allez. Bon ben, à mon avis, celle-là, on pourra la refaire. Allez, allez, allez. Bon, dites-moi les filles, vous pourriez me dire où se trouve Bénédicte ? Ah ben oui, on ne sait pas trop, elle ne nous a pas dit grand-chose quand elle est partie d'un sac de sport. Et elle était comment ? Oh, un petit peu énervée. Tu veux dire, furieuse, quoi ? Ben oui, un peu. Oui, mais tu sais, on l'a vu plus énervée des fois. C'est laquelle, Bénédicte, déjà ? Eh bien, tu vois, c'est ma fiancée. Enfin, avant que tu viennes mettre la panique dans le groupe, tu vois. Ah oui, la blonde. De toute façon, je n'aime pas trop les blondes. Rosie, si j'étais toi, là, je ne m'en mêlerais peut-être pas trop. Bouffée. Dis, mon yo-yo, tu ne veux pas venir m'aider ? Est-ce que je crois que j'ai cassé la fermeture et plein de ma chute ? Non, mais yo, tu ne vois pas que je suis en train de réparer les chaises que tu as démontées hier soir ? Bon, d'accord, yo-yo, ça va, je me débrouillerai toute seule. Ouais, alors, attends, je vais t'aider. Ah, bien. Hum. 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 Hum.